bonsoir alors on se retrouve dans cette vidéo spéciale full face make up révolution vous l'avez vu dans mon dernier haul du mois de mai j'ai acheté pas mal de petits produits de la marque donc on va tester tout ça ensemble aujourd'hui le mieux c'est quand même de voir les produits en action l'application des produits le rendu sur le visage donc on va faire ça ensemble j'ai seulement pour le moment appliqué la ria make up prep y'ont m'indiqué j'ai toujours du mal avec ce produit là bref ça c'est un produit qui est dans mon project pan et également la base is writing perfecting primer des sens qui se présente comme ceci c'est une base que je connais très bien que j'utilise déjà depuis plusieurs semaines voire peut-être plusieurs mois bref voilà je sais que c'est des produits qui ne fausseront pas les résultats des autres produits que nous allons tester aujourd'hui je commence sans plus tarder et le premier produit que nous allons tester c'est la cc perfecting foundation donc c'est un fond de teint mais il parle de cc donc je sais pas si c'est plutôt cc crème ou fond de teint on sait pas trop visiblement très hydratant avec un spf 30 ans c'est ce petit tube là qui fait fortement penser oui 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 à un dupe on va dire ça de la marque it cosmetics donc c'est présenté sous forme de flacon pompe ça je trouve ça très très bien pour info la teinte que j'ai pris c'est la teinte f5 et voilà j'espère que ça ira on verra bien c'est pas très très grave on va quand même se rendre compte du rendu du produit je vais faire une partie donc à l'éponge et une partie au pinceau parce que j'aime bien quand je teste pour la première fois un produit va tester les deux applications c'est une texture pas liquide du tout j'en prends un petit peu je vais faire une première partie au pinceau et ça c'est le pinceau real techniques je ne sais pas s'il a un nombre bref c'est ce pinceau là le pinceau fond de teint je crois de real techniques je vais faire cette partie là au pinceau ouais la teinte est un petit peu claire c'est ce que je c'est ce que je redoutais mais c'est pas grave à l'application comme ça la texture est quand même relativement épaisse et c'est pas mal couvrant quand même je trouve que c'est plus couvrant qu'une cc crème qu'on pourrait quand même plutôt parler de d'un fond de teint et non d'une cc crème je trouve bon c'est très drôle c'est encore pire à la caméra je crois c'est beaucoup trop clair on est d'accord c'est beaucoup trop clair mais oui je l'ai acheté il y a un mois et voilà mais c'est pas grave je peux quand même vous parler du rendu sur la peau c'est quand même une texture quand même assez épaisse comme je vous disais donc ça parle quand même plus à un fond de teint et on a quand même une couvrance assez moyenne et je trouve quand même qu'on sent le produit sur la peau donc moi c'est vrai que je j'aime les produits qui qui se fondent totalement dans le teint et là c'est pas c'est pas le cas en fait donc c'est plus un produit que j'ai avoir tendance à utiliser plus l'hiver en été je préfère les choses beaucoup 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 plus fines que ça mais par contre la couvrance elle a quand même bien unifié le teint et je dirais qu'on est quand même sur une couvrance moyenne et le produit est quand même assez hydratant il marque pas du tout les rides ou les zones de sécheresse qui est plutôt positif mais alors voilà là j'ai repris ma teinte d'hiver en fait et là c'est ma teinte d'été voilà donc à mon avis c'est un produit que je ressortirai cet hiver clairement déjà dû à sa couvrance c'est à l'épaisseur du produit voilà je pense que c'est vraiment un produit qui va plus nous correspondre en hiver mais c'est pas grave on continue le test je vais faire l'autre partie au beauty blender voyez ça a couvert directement les imperfections que j'avais là les petites cicatrices que j'ai là ça les a quand même bien couvert c'est quand même vachement couvrant quoi alors voilà on voit un petit peu que j'ai une couvrance un tout petit peu moins importante avec le beauty blender et du coup je préfère l'application au beauty blender j'ai quelque chose de beaucoup plus fin que là c'est du coup un petit peu plus épais avec le pinceau donc je vais essayer d'arranger ça pour bon c'est pas très très grave on est en phase de test n'est ce pas de toute façon je vous reparlerai des je vous reparlerai des produits mais ça a bien bien unifié mon teint quand même et j'aime bien le rendu sur ma peau je vais juste mettre un petit coup de baume à lèvres parce que j'ai les lèvres qui sont en train de déchècher je mets un petit peu du baume de rose by terry là le temps de me maquiller pour réhydrater ça pour pas que ce soit la cata avec le rouge à lèvres voilà on va continuer avec un produit pour les cernes et c'est le fast base quand c'est là quand cela que j'ai pris en teinte c5 donc c'est un petit produit comme ça avec un embout mousse j'avais soit chez la teinte voilà je sais pas encore si ça va aller la teinte c'est pas grave on est là pour tester on se prend pas la tête on voit l'application des produits vous voyez le teint c'est quand même assez lumineux c'est quand même assez joli j'aime bien je vais l'appliquer au niveau du cerne rien d'étonnant et on va voir comment ça se comporte au niveau de la teinte ouais bon j'en mets juste au niveau du sillon et on va voir je vais faire un oeil à l'éponge c'est assez fin comme texture c'est assez fin c'est assez hydratant c'est plutôt lumineux et je pense que ça pourrait tout à fait faire office de d'anti cernes mais assez léger quoi effectivement ils appellent ça une basse mais ça fait déjà une couvrance qui est plutôt pas mal et le produit ne se voit pas du tout donc ça c'est ce que j'adore dans les anti cernes que j'ai le contour des yeux très déshydraté malgré les produits que je mets dessus voilà j'ai quand même le contour des yeux très déshydraté donc je recherche quelque chose qui va pas déshydrater le contour des yeux qui va pas marquer les ridules donc voilà ce côté là je vais l'appliquer au pinceau c'est le pinceau zoeva numéro 142 il est comme ça pour un petit peu le rendu au pinceau voilà j'ai fait l'application au pinceau bon la couvrance est pas folle folle mais franchement c'est pas grave si on voit encore la peau en transparence ça me dérange pas du tout voilà c'est plutôt naturel c'est plutôt lumineux je suis plutôt bluffé par le produit vraiment je suis plutôt agréablement surprise par ce produit qui pourrait faire office d'anti cernes effectivement je sais pas pourquoi ils appellent ça base parce que pour l'été moi ça me suffit c'est assez léger effectivement si vous cherchez une grosse couvrance vous n'aurez pas une grosse couvrance avec ce produit là mais si vous aimez les produits fin assez lumineux vous pourrez aimer effectivement ce fast base quand celleur de make up révolution comme ça franchement moi montain il me convient très bien ça me suffit au niveau de la courance ça me suffit mais j'ai un autre produit à utiliser qui semble beaucoup plus épais et beaucoup plus couvrant et c'est le ultimate coverage crease pour quand c'est et aussi qui ne va pas du tout rentrer dans les creux de des petites rides autour des yeux c'est un produit très 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 épais donc ce genre de texture là je vais vous montrer un petit peu comment comment c'est voyez c'est un produit vraiment vraiment très épais donc ce genre de texture là il faut vraiment chauffer chauffer le produit donc c'est quand même très particulier et donc je chauffe le produit dans mes doigts et j'ai juste le tapoter au niveau du sillon pour voir si ça me rajoute un petit peu de couvrance mais c'est pas du tout le type de produit à mettre et à appliquer avec le beauty blender sinon ça va être la cata c'est beaucoup beaucoup trop épais comme type de produit donc je le tapote voilà j'ai chauffé le produit dans sur mon doigt et je le tapote juste au niveau du sillon pour apporter un petit peu de couvrance là où je veux cacher le noir de mon cerne voilà ici j'en ai mis et là il n'y en a pas vous voyez là on voit quand même beaucoup plus le sillon ici c'est comme amoindri c'est quand même plutôt pas mal il faut quand même savoir bien travailler ce genre de texture c'est vraiment pas le l'anti cerne facile à utiliser je trouve mais c'est assez relativement couvrant et effectivement ça ne bougera pas dans ce genre de texture là une fois que c'est appliqué ça bouge plus du tout donc c'est pour ça qu'ils disent quiz proof donc je vais faire l'autre donc c'est pareil vraiment je chauffe la matière j'en ai un petit peu sur le doigt et je vais le tapoter au niveau du sillon tout simplement et voilà donc ça quand même bien camoufler c'est quand même plutôt pas mal ça garde bien la lumière par contre c'est vraiment pas le genre de texture qui va plaire au plus grand nombre c'est assez particulier à travailler comme comme type de produit je trouve mais le résultat est plutôt joli une fois qu'on sait travailler le produit il en faut une quantité infime infime et je pense que j'en ai pour toute une vie dans ce tube mais je suis plutôt je suis plutôt satisfaite du rendu c'est plutôt joli je fais rapidement les sourcils hors caméra et voilà ce sont les produits sourcils de ma rotation voilà donc si vous n'avez pas vu la vidéo rotation du mois de juin je vous la remettrai dans le petit comme je fais d'habitude on continue je vais remettre juste un tout petit peu de cela fast base là je vais la mettre en base à paupières je l'applique comme ça tac 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 et je vais l'estomper avec le beauty blender pour me faire une base les anti cernes ça fonctionne bien aussi pour pour unifier la paupière et faire une une base rapide efficace on n'a pas besoin de 50 mille produits parfois ensuite le prochain produit que nous allons tester ensemble c'est un blush liquide je ne me souviens pas l'avoir vu passer nulle part c'est le blush n lift de make up révolution rien d'étonnant et la teinte c'est la teinte bliss il se présente comme un produit lèvres avec un gros embout comme ça donc moi ça je le mets sur le dos de ma main je l'applique tout de suite parce que je veux appliquer c'est un produit liquide comme ça je vais appliquer ce produit liquide avant d'appliquer la poudre pour voilà pour pour pas faire pour pas faire de tâches j'applique en général mes produits crème ou liquide avant d'appliquer la la poudre je vais prendre le beauty blender et on va appliquer comme un blush mais écoutez appliquer à l'éponge comme ça ça se fond bien dans le teint ça n'a pas déplacé le fond de teint qui est en dessous c'est joli j'aime bien la couleur c'est assez frais franchement rien à dire c'est plutôt joli franchement c'est frais c'est joli il n'y a aucun problème ça s'est totalement fondu dans le teint ça n'a pas du tout fait de tâche ça s'applique hyper bien je suis agréablement surprise par ce produit là c'est hyper frais j'aime beaucoup 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 au moment où je vous fais la vidéo il ya une offre sur beauty bay trois produits achetés un gratuit je sais pas si l'offre sera encore valable quand la vidéo sortira mais voilà je vous remettrai tout ça en barre d'infos de toute façon avec les liens de tous les produits bref je ferai au mieux mais en tout cas il ya cette offre là sur beauty bay actuellement après je sais pas si tous les produits sont dispo bref je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos comme je fais d'habitude maintenant on va passer à la poudre c'est cette poudre aussi c'est la révolution pro cc perfecting pressed powder donc une poudre de finition qui est pressée comme ceci la teinte est claire aussi c'est pareil c'était mes teintes d'hiver donc voilà mais c'est pas grave je prends un gros pinceau poudre comme ça vont continuer chez real techniques et je vais voir un petit peu parce que donne cette poudre sur le teint donc c'est une poudre qui est censée garder la lumière j'ai quand même un teint assez lumineux là j'aime bien c'est joli et j'aimerais bien garder cette cette lumière je suis agréablement surprise par l'effet de la poudre bon ça n'a pas blanchi montain particulièrement c'est pas choquant du tout de toute façon on n'a pas encore mis le bronzer le blush fait un aspect hyper frais sur le visage je sais pas si c'est normal je sens comme si j'avais les joues avec je sais pas un aspect hyper hyper frais j'ai gardé la luminosité ça a lissé mon grain de peau j'aime beaucoup l'aspect de la poudre elle est fine elle est jolie non j'aime bien j'aime bien ça a bien lissé à mon grain de peau j'ai un teint pâle certes mais joli je pense que tous ces produits là c'est hiver je serais ravie le blush par contre je vais pouvoir l'utiliser cet été il marche très bien mais les produits teints sont trop clairs malheureusement mais je me rends compte du rendu et le rendu est très joli donc la poudre c'est pareil je la valide pour un premier essai bien sûr on va maintenant utiliser le fameux bronzer c'est celui ci c'est le bronzer reloaded je l'ai en teinte take a vacation je sais que ce bronzer là il est sur sur beauty bay donc ça peut être intéressant avec avec l'offre je vais prendre le pinceau du kit de sananas pour faire un genre de contouring bronzer c'est à dire je vais l'appliquer assez précisément et puis je vais le diffuser voilà c'est son s3 que j'utilise pour faire ça c'est pas trop poudreux voyons voir comment ça s'applique effectivement la teinte est très jolie c'est vraiment pas mal du tout pour un si petit prix je crois que le truc doit coûter 4 euros bon je vais en profiter pour réchauffer quand même un petit peu j'ai ça fera pas de mal j'en mets aussi un petit peu ici pour affiner le contour du visage on dit jamais non et non regardez c'est plutôt joli avec et sans non j'aime bien j'aime bien la poudre est assez fine pour un si petit prix effectivement c'est pas mal du tout il ya des légères petites nacre comme ça non c'est c'est très joli sans oublier que le truc coûte 4 euros et franchement je n'ai eu aucun souci à l'application donc oui je valide je vais utiliser maintenant cette petite palette là bon du coup le bronzer je vais pas je vais pas l'utiliser en bronzer je vais utiliser en creux de paupière on va faire quelque chose d'ultra simple sur les yeux puisque j'ai pas de j'ai pas de palette mais cap révolution mais voilà ça nous permettra comme d'utiliser les d'utiliser les produits je suis pas le bronzer on le réutilisera une autre fois on aura bien l'occasion même si j'ai plein de bronzer à tester ce mois ci pour le highlighter je prends pinceau sigma f03 qui comme ceci et je vais appliquer donc le highlighter de la palette c'est la sculpt and glow à en teinte scènes of time voilà c'est pas du tout paletés et c'est très joli ça marche ça marche très bien rien à dire sur le sur le highlighter je vais donc utiliser le bronzer en creux de paupière on va commencer à faire les yeux je vais utiliser pour faire ceci le pinceau de juvias place jp006 le blending brush là je vois que le bronzer est un petit peu plus poudreux que celui que j'ai utilisé tout à l'heure il était vraiment pas poudreux du tout l'autre vraiment pas mal du tout donc voilà je viens diffuser la matière vraiment dans le creux de paupière de façon très diffuse histoire de structurer un petit peu l'oeil mais on va rien faire de bien compliqué il s'estompe très bien ce qui est plutôt de bonne augure pour le bronzer en tout cas voilà impeccable simple efficace c'est vraiment histoire de créer une petite ombre au niveau de l'oeil j'ai à le crayon quatre couleurs qui se présentent comme ceci celui-là il est soldé c'est pareil de francis ou on va s'en servir pour faire notre base de maquillage des cieux je vais prendre je pense que je vais prendre le crayon violet parce que vous connaissez mon amour pour le violet alors on va pas se gêner et voilà donc on fait comme avec un stylo quatre couleurs et on tourne ensuite pour faire sortir le crayon alors du coup la mine est quand même relativement fine on va utiliser donc ce crayon pour faire le ras de cils supérieur et le ras de cils inférieur je mets ça de façon assez assez grossière et je vais ensuite l'estomper avec un petit pinceau j'en profite aussi pour le mettre en muqueuse inférieure voir s'il marque en muqueuse voilà mais ça marche plutôt bien et je vais tout de suite l'estomper avant qu'avant qu'ils sèchent pour faire ça j'aime bien prendre le smugger 225 ou 226 je ne vois rien 225 de zoeva il est comme ceci parfait pour flouter le crayon comme ça en ras de cils j'aime bien prendre ce pinceau là donc je flotte le crayon j'espère qu'il va pas se mettre à disparaître totalement ce serait dommage bon la pigmentation du crayon est pas dingue mais ça fait le job je fais l'autre oeil la mine est fragile j'ai cassé la mine c'est pas fou comme crayon voilà pour ma base au crayon écoutez ça fait quand même le job ça fait une jolie base violette pour le prix je trouve que ça fonctionne et comme ombre à paupières on va se servir du fameux highlighter la copie conforme de je que c'était lunar beauty du coup la marque si je me souviens bien bref je peux dire de bêtises le highlighter il est comme ceci et on va l'utiliser donc enfin à paupières je vais prendre mon zoeva 234 qui est un petit pinceau blanc de chat comme ça et je vais l'appliquer sur la paupière peut-être qu'il faudra que je l'humidifie je ne sais pas la texture est quand même hyper hyper moelleuse je sais pas comment expliquer bon on détourne les produits hein mais j'adore aussi détourner les produits donc voilà on va voir ce que ça donne en fort à paupières waouh oh le truc de fou je m'attendais pas à ça effectivement ça fait quelques chutes je serais quand même curieuse de voir ce que ça donne en highlighter on va essayer je reprends le pinceau sigma je suis curieuse je veux voir ce que ça donne on se lance c'est parti ah oui ah oui 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 voilà une fois estompé ça va mieux parce que le truc est hyper hyper méga intense si vous aimez les highlighters très 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 flashy celui-là il envoie et il n'est pas pailleté voilà pour info j'ai utilisé la dernière petite nouveauté de mark jacob je je vous montre bientôt en vidéo ce produit là je vous en reparlerai je trouve qu'il a un bel effet sur moi mais de toute façon je vous en reparle là c'est pas le thème de la vidéo donc on continue avec makeup révolution je vais appliquer leur je crois que c'est une nouveauté chez makeup révolution leur crayon velvet kiss lip crayon et je l'ai en teinte white wedding ce sont des des crayons comme ça j'aime bien les finis velvet en général donc je vais appliquer ça ok j'adore voilà j'adore j'adore la couleur j'aime l'application c'est hyper facile ça glisse tout seul ça c'est confortable je sens tout de suite que c'est confortable de toute façon je vous reparlerai de tout mais à l'application c'est hyper alléable c'est joli c'est opaque c'est pas sec du tout ça fait une jolie bouche coup de coeur coup de coeur pour le crayon je vais rajouter quand même une petite touche du gloss permet trop pas trop fausser l'effet du rouge à lèvres de toute façon je leur testerai donc voilà je pourrais vous faire un update je vais mettre le glace révolution make up toujours make up révolution c'est le glace lip gloss c'est un gloss à lèvres transparent voilà je vais juste en appliquer est juste en appliquer un petit peu au centre des lèvres pour voir un petit peu l'effet puis surtout voir s'il colle ou pas alors le problème que je vois tout de suite c'est que l'embout il délivre vraiment pas beaucoup de produits donc du coup faut replonger l'embout sauf que faut pas replonger l'embout sans avoir nettoyé donc ça c'est pas très pratique voilà j'aime pas trop j'aime pas trop l'applicateur en tout cas voilà après ça fait un joli effet glossy sur la bouche la tête non c'est pas mal ça a pas l'air de coller outre mesure ça n'a pas d'odeur particulière donc à priori c'est pas trop gênant je vous dis il ya juste l'applicateur qui est pas qui est pas fou fou et mais l'aspect sur les lèvres est pas du tout désagréable à porter donc ça c'est plutôt bien pour un gloss transparent si vous voulez juste retrouver de la brillance ça fait une jolie jolie brillance sur les lèvres et à priori les agréables à porter j'avais également ce joli rouge à lèvres à tester mais je les connais déjà je l'ai déjà utilisé depuis que je l'ai acheté il est sublime je vous le remontre c'est les rouges à lèvres comme ça pailleté de façon je vous remettrai le lien mais vraiment si vous aimez les effets pailletés sur la bouche il est sublime c'est la teinte pleased et dedans il ya des paillettes violette et des paillettes turquoise donc il est hyper beau voilà j'avais mis quasiment que ça super beau bref voilà la teinte pour le printemps été quoi canon 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 donc encore un gros coup de coeur je préfère utiliser le crayon que je connaissais pas et ça pour moi c'est une valeur sûre et la teinte j'ai déjà essayé comme je vous ai dit je l'adore voilà je pense que je vous ai tout dit je pense qu'on a tout appliqué on se recule et on conclut bien voilà vous avez eu tous mes avis à chaud sur mes nouveautés make up révolution je vous dis j'ai pas de déception à proprement parler comme ça au premier abord j'ai eu plutôt des avis positifs je pense que vous l'avez vu quand j'ai appliqué les produits petit à petit voilà je vous ai donné mon avis petit à petit je vais parvenir sur tout mais de toute façon je vous donnerai mon avis final en fin de mois comme je le fais tout le temps j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pendant cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé et je remercie toutes les personnes qui likeront la vidéo avant de partir et je remercie également toutes les personnes qui me soutiennent sur utips voilà c'est très gentil de votre part si vous n'êtes pas encore abonné bienvenue abonnez vous activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo et en attendant la prochaine n'oubliez pas on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous abonnez vous – Sous-titrage FR 2021